Parlez-vous de l'afro-futuriste ? Bon, je pense que... Très vite, on m'a désigné comme un cinéaste afro-futuriste. Bon, ce n'était pas une intention vraiment de ma part, mais l'idée était qu'il faudrait spéculer, se poser la question... En anglais, on dit « what if ? » Et si l'Afrique était... Et si nous étions en 2025 ? Et si le président était parti ? Enfin, pour moi, l'afro-futurisme, c'est-à-dire ce qu'on appelle un peu la science-fiction en général, tourne autour de l'idée du futur, de la spéculation. Se poser la question « et si ? » Et « what if ? » Donc, c'est ce que j'ai fait avec quelques-uns de mes films, avec les saignantes notamment, c'est-à-dire qu'on s'est posé la question... Et si le Cameroun était, en 2025, un monde où les deuils étaient les seules faites ? Donc, du coup, le film, évidemment, nous permet de faire ce qu'on appelle en anglais « cautionary tale », c'est-à-dire qu'un conte d'anticipation, enfin, pas d'anticipation, un conte qui nous met en garde, en fait. C'est-à-dire, nous exagérons tout, nous extrapolons, nous nous projetons vers un monde qui n'est pas encore, mais qui pourrait devenir et qui pourrait arriver. Donc, ça, c'est le cas des saignantes. Et quand plus tard, d'ailleurs, le film est désigné comme le premier film de science-fiction africain, je suis surpris parce qu'évidemment, mon but n'était pas tellement la science-fiction, mais c'était de spéculer. Et spéculer, c'est aussi penser, c'est réfléchir, en fait. Penser, imaginer ce qui n'est pas encore, ce qui pourrait advenir. Donc, il y a ça. Et puis, évidemment, on a poursuivi un peu cette démarche. Et avec Naked Reality, qui est un autre film, qui est un peu un film où on ne se dit que, peut-être que dans 150 ans, la maladie qui va sévir ici serait la malchance. C'est-à-dire la malchance vue comme une maladie qu'on peut soigner, qu'on peut traiter grâce à l'ADN, grâce aux ancêtres. Parce que beaucoup de gens, quand ils ont la malchance, ils vont se laver au village. Donc, je crois qu'au début, ça peut apparaître comme une idée irrationnelle, mais peut-être avec les découvertes scientifiques dans le futur, on verra que c'était juste une simple maladie et qu'on peut traiter. Donc, pour moi, le cinéma, quelque part, devrait, dans une certaine mesure, nous aider à nous projeter. C'est-à-dire à ne pas être prisonnier du présent, à ne pas être là où le blanc nous a laissés. Parce que nous aimons beaucoup l'endroit où le blanc nous a laissés. Pourtant, cet endroit, lui-même, ne sait plus qu'il nous a laissés là, ou ne s'en souvient plus, et qu'il est surpris que nous soyons toujours au même endroit. Donc, l'idée, c'est de quitter cet endroit, quitter aussi peut-être cet endroit où nous sommes nés, c'est-à-dire où la nature nous a implantés, et aller à des endroits improbables, c'est-à-dire là où personne ne nous attend, là où personne ne se dit que nous pouvons apparaître. Donc, pour moi, c'est un peu comme ça que j'ai défini la faux futurisme.